Et si on finançait les retraites par une nouvelle crypto-monnaie ? Salut c'est Martouf ! Alors en général c'est à la fin de mes vidéos que je te dis garde l'esprit ouvert, mais aujourd'hui c'est au début. Aujourd'hui on va imaginer un sujet passablement d'actualité. Enfin il est un peu tout le temps, les retraites. Le financement des retraites, c'est toujours compliqué. Donc aujourd'hui on va imaginer une solution qui pourrait peut-être pacifier pas mal de monde. Et oui, parce que si tu habites en France, tu sauras très bien qu'il y a eu une réforme des retraites qui est passée en 2023, qui a fait beaucoup de remous. Le gouvernement a fait passer en force à coup de 49-3 le fait que l'âge de la retraite passe de 62 ans à 64 ans. Et si on se remet il y a 40 ans, il était à 60 ans. Et puis hop en 2010 ça monte, et hop ça monte toujours, ça monte toujours. C'est pas très populaire. Et puis en Suisse, on a aussi eu une réforme des retraites. AVS 21. C'était accepté en votation populaire le 22 septembre 2022. Ça faisait très longtemps qu'il n'y a plus eu un projet qui était accepté en votation. Parce qu'en Suisse, on nous demande un peu l'avis à tout le monde. C'est pas juste le gouvernement qui fait passer en force. Et du coup, l'âge de la retraite pour les femmes, elle s'est alignée sur celui de l'âge de la retraite pour les hommes. Il est passé de 64 ans à 65 ans. Et en échange, on finance aussi par une augmentation de la TVA qui passe à 8,1% depuis le début de l'année. Aïe, aïe, aïe. C'est le financement toujours. Mais bon, il y a eu un retour de balancier en Suisse. C'est souvent comme ça. Il y a une votation et une autre. Et le 3 mars 2024, il y a un mois, il y a eu une votation où le peuple et les cantons ont accepté une treizième rente AVS. Ça veut dire que les retraités auront aussi leur treizième salaire, enfin une treizième rente. Donc ce sera, c'est l'idée de la gauche pour pouvoir contrebalancer ce qui est passé dans l'autre sens. Donc en fait, c'est toujours un équilibre. Les gens se tapent dessus. Oui, on veut. Non, on ne veut pas. Et ça augmente. On ne peut pas financer. Bref. Le principe de base, il passe toujours. Tout le monde veut une retraite. Mais comment la faire, c'est plus compliqué. Et ensuite, comment le financer, là c'est l'horreur. Donc aujourd'hui, on va voir d'autres manières de faire. Les crypto-monnaies, c'est intéressant. On n'y a pas pensé jusqu'ici parce que ce n'est pas aussi vieux que le reste. Mais déjà, ça vient d'où les retraites ? Comment ça marche ? Tu sais, dans le détail. Parce qu'on parle beaucoup, mais en fait, on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Petit retour, alors, avant que je revienne là-dessus. Donc, si je compte, en Suisse, ça fait un bon siècle que les gens sont d'accord pour un principe d'une retraite qui est gérée au niveau de l'État global dans la Confédération. C'est même dans une votation en 1925 que le principe d'une caisse de retraite globale a été accepté. Mais comme ils n'avaient pas mis le financement dans la votation, les gens se sont tapés dessus pendant encore longtemps. Le financement, le financement, le financement, toujours. Et c'est seulement en 1948 qu'une solution a été trouvée et mise en place. Donc, ça prend du temps. Donc, là, ça a pris beaucoup de temps. Et en fait, en Suisse, on est dans un système où on a une répartition qui se fait pour l'AVS. Et puis, on a les trois piliers. Donc, on a une répartition et on a aussi la loi sur le LPP qui permet de faire des retraites par capitalisation. Et ensuite, on a une prévoyance privée. Donc, soit tu gardes des millions chez toi sous ton matin ou soit tu peux les faire défiscaliser si tu les mets sur un compte d'assurance vie ou quelque chose comme ça. Donc, on a trois piliers. Et c'est justement l'AVS qui est le principe des retraites par répartition qui fait souvent beaucoup discuter. Mais le système de LPP par capitalisation fait aussi beaucoup discuter. On n'arrête pas d'augmenter l'âge toujours. Moi, je me questionne toujours pourquoi est-ce qu'on est toujours corrélé à l'âge de la retraite ? Oui, il y a une question démographique. Mais ça veut dire qu'il y a aussi, depuis l'émancipation des femmes, deux fois plus de monde qui bosse que dans les années 1960, par exemple. Donc, peut-être qu'on devrait aussi regarder autrement. Vaste sujet. Et si on va à l'histoire des droits sociaux, c'est toujours un combat. Ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. C'est jamais terminé. Ah là là. Donc, on a cette histoire de treizième rente AVS qui débarque. Ce serait peut-être l'occasion, pour juste un mois, de juste faire un petit test avec le financement par des crypto-monnaies. On pourrait créer la monnaie, pas juste essayer de piquer de l'argent aux autres, essayer de retrouver comment faire en ajustant le système actuel. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, l'AVS en Suisse s'est payé par des cotisations sur les salaires. Et on prend 8,7% du salaire, dont la moitié des 4,35 est payée par l'employeur et l'autre moitié par le salarié. Et on met tout ça dedans. Plus maintenant encore la TVA qui vient d'être augmentée de 0,4 points pour pouvoir financer aussi les retraites de l'AVS. Et en plus de ça, après il y a encore des cotisations qui sont prises pour le deuxième pilier, la loi sur la prévoyance professionnelle par capitalisation, où là on va enregistrer, on va accumuler un capital dans son propre compte, qui est géré ensuite par souvent des grands fonds de pensions qui deviennent tellement gros qu'ils achètent tout. Après ils vont dans la bourse, ils déstabilisent la bourse, on leur dit partez de la bourse. Ils vont dans l'immobilier, ils déstabilisent l'immobilier, ils font monter les prix, les loyers et tout. Et on leur dit partez de là. Et en fait, on est souvent un peu mis en esclavage par nos propres retraites. Alors la retraite par répartition a l'avantage de faire une boucle directement à l'utiliser, c'est les travailleurs qui actuellement donnent l'argent directement aux retraités. Simple répartition, donc il n'y a pas trop de jeu à faire là-dessus. Le problème, c'est la démographie. Avec la pyramide des âges qui s'inverse, quand il y a trop de retraités et pas assez de travailleurs, ça coince. Et puis ensuite, il y a ce fameux retraite par capitalisation. Donc là, il y a des gens qui aimeraient bien jouer avec des millions et puis se faire un bon salaire avec les millions des autres. Donc très souvent, il y a une espèce de vision politique de vouloir transférer ça d'un côté ou de l'autre à ça aussi. Donc en Suisse, on a ces trois piliers et ça fonctionne comme ça par un équilibre. Mais peut-être qu'on pourrait ajouter quelque chose de plus. C'est toujours le système du consensus. Bon, alors, dans cette treizième retraite, AVS, donc, quels sont les besoins ? J'ai été chercher sur le site web de l'administration fédérale. Statistique, on a les chiffres de 2022 pour les plus récents. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il y a environ 2,5 millions de bénéficiaires de l'AVS. Donc c'est principalement des retraités. Mais il y a aussi les survivants, les orphelins et autres. Alors, est-ce qu'ils sont concernés par cette treizième rente ? Je ne sais plus, je n'ai pas très clair. On nous dit que c'est 1,874 francs de rente mensuelle en médiane, si j'ai bien compris. Ou moyenne ou médiane, je ne sais pas. C'est un des deux. Donc il faut savoir qu'il y a des rentes qui sont individuelles et des rentes qui sont de couple. Et puis, si je prends l'individu, en fait, c'est 1,225 francs par mois au moins et 2,450 francs par mois au maximum. Et pour les couples, on fait un mélange des deux et puis tout ça. Tout un calcul. Donc en gros, je simplifie. On a 2,5 millions de bénéficiaires, on leur donne 2 000 balles par mois et on a 5 milliards à trouver. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'écharpent. Est-ce qu'on va augmenter les cotisations sur le salaire ? C'est qui qui paye ? Le salarié ou l'employeur ? Au final, si on augmente les salaires, ça veut dire qu'on augmente les prix aussi dans les entreprises. Donc c'est le consommateur qui va payer plutôt. Finalement, ça devient compliqué tout ça. Est-ce qu'on veut faire la TVA ? Donc encore une fois, c'est le consommateur. Peut-être qu'on pourrait sortir 5 milliards par création monétaire. On continue l'investigation. Donc j'ai aussi trouvé que dans les récentes discussions qui se font là-dessus, il y a des gens qui ont évalué qu'il fallait 4,2 milliards. Donc les 5 milliards, voilà, c'était assez dans la cible. Alors il faut savoir qu'actuellement, les recettes de l'AVS sont de 50 milliards par année et on en dépense 47 milliards et on garde un petit peu pour le bas de laine plus tard, je suppose. Je ne suis pas très au fait de tout. Bon, si on veut créer de la monnaie, attention, c'est un sujet qui coince. En général, c'est trop attendu. Alors il faut déjà comprendre ce que c'est. Il se trouve que ça tombe bien, je suis un spécialiste de toute la question monétaire. Si, si, vraiment. Oui, si tu ne me connais pas encore, va voir toutes mes vidéos comme celle de ma playlist L'Astuce de Crasus. J'ai fait tout un dossier sur l'histoire de la monnaie et les systèmes économiques. C'est un sujet qui me passionne depuis au moins une bonne dizaine d'années. Et là, on va en discuter parce que c'est finalement assez peu connu. Bon, j'ai déjà fait plein de vidéos mais comme ça, je résume un peu le sujet ici. Ça ne va pas être tout refaire ce qui existe déjà mais comme ça, tu n'as pas besoin d'aller voir une autre vidéo sinon je perdrais du temps. Donc en Suisse, on a la loi sur l'unité monétaire et les moyens de paiement qui décrit exactement ce que c'est que la création monétaire, la monnaie en Suisse. Donc on a le franc suisse. C'est l'article 1. C'est l'unité de mesure. Et ensuite, on sait que la confédération peut émettre des pièces de monnaie. C'est de la monnaie ayant cours légal avec Dame Helvetia. Ayant cours légal, ça veut juste dire que tu es obligé de l'accepter. En paiement, si tu as une dette et que tu dois la payer, tu es obligé de l'accepter. Hop ! Donc en fait, on peut payer avec des pièces qui sont émises par la confédération. C'est le conseil fédéral qui crée les pièces à partir de rien. Comme ça, bon. Le deuxième point, ce sont les billets de banque. Ce sont des reconnaissances de dette de la Banque Nationale Suisse. C'est écrit dessus. Il y a la signature, en général, du président du conseil de banque et du président du directoire et qui te promettent de donner des francs suisses si tu donnes le bout de papier. C'est une reconnaissance de dette. Et puis, pour éviter de balancer des mallettes de billets de mille entre les banques, on a créé une monnaie interbancaire c'est les avoir à vue en franc auprès de la Banque Nationale Suisse. C'est la monnaie scripturale. Et là, j'en ai pas vu que je ne suis pas une banque. Donc ça, ce sont les trois moyens de paiement légaux en Suisse. Les trois moyens de paiement qu'on est obligé d'accepter. Légaux, illégal. Ce n'est pas illégal mais il y a d'autres qui est allégal ou hors du cadre de la monnaie et en cours légal. Donc on n'est pas obligé de l'accepter. On peut choisir. C'est tout le reste. Tout le reste, donc monnaie, celle qu'on utilise le plus couramment la monnaie scripturale des comptes, les comptes bancaires. UBS, Crédit Suisse, Raiffeisen, PostFinance ou si tu es en France, la BNP, Société Générale, ce genre de choses. Voilà. Et les banques créent donc de la monnaie avec le crédit bancaire. Si tu vas demander j'ai besoin de 100 000 balles pour acheter un appartement, ok, voilà, on te donne 100 000 balles sur ton compte. En fait, c'est une reconnaissance de dette de la banque. Et bien ça, ce n'est pas dans la loi sur l'unité monétaire des moyens de paiement. Ce n'est pas une monnaie ayant cours légal. C'est ce que le Conseil fédéral en Suisse a appelé un substitut monétaire. Oui, il y a une question qui a été posée en 2012 par Gary Muller. Est-ce que la population est au courant ? Le Conseil fédéral dit oui, bien sûr. J'ai quelques doutes. Mais toujours est-il qu'effectivement, ce sont des substituts monétaires et le Conseil fédéral a bien dit que la croissance des substituts monétaires est laissée à la libre appréciation des marchés conformément à la conception du secteur privé ancré dans la Constitution. Donc en gros, c'est un business comme un autre de créer de la monnaie en Suisse. C'est un peu comme si tu ouvres un restaurant, tu as le service d'hygiène qui va te tomber dessus si tu ne fais pas ça dans les règles. Et bien là, tu peux aussi créer de la monnaie en Suisse. Tu deviens une banque et puis tu es soumis à l'autorité de la surveillance des banques, la FIMA. Bon, voilà. C'est comme ça, ça se crée. Alors, 90% de la monnaie en circulation en Suisse, c'est des substituts monétaires. Et on paye nos impôts avec ça. L'impôt sert à imposer. Imposer quoi ? On verra juste après. Donc on a un empilement de systèmes de monnaie différentes qui existent, qui sont créés de manière différente, qui ont des statuts différents. Donc on ne peut pas dire que c'est la monnaie, c'est plein de systèmes monétaires. Ça devient compliqué. Oh là là. Alors, va voir ma playlist sur l'histoire de la monnaie, l'astuce de Crésus. Je vais mettre le lien en description. Comme ça, tu pourras apprendre plein de choses. On refait toute l'histoire. 6 millions d'histoires, comme ça. Bon. Alors, on a des pièces, des billets, de la monnaie scripturale. On a la monnaie scripturale de la Banque Nationale, qui est ayant cours légal, et de la monnaie scripturale des banques commerciales, qui sont des substituts monétaires. Mais où sont les crypto-monnaies ? Ça, c'est le nouveau truc. Eh bien, en Suisse aussi, on a beaucoup de crypto-monnaies. C'est un des pays qui se présente comme la référence en crypto-monnaies. C'est l'endroit où il faut venir. D'ailleurs, Ethereum, fondation une des plus connues dans les crypto-monnaies, s'est basée en Suisse, à Zoug. Et il y a eu un superbe rapport du Conseil fédéral en 2018 qui dit qu'il faut absolument aller dans le sens des crypto-monnaies. Et donc, on a légiféré pour que tout soit clair. Donc, le Conseil fédéral dit en substance qu'il souhaite ainsi instaurer des conditions cadres optimales pour que la Suisse puisse s'établir et se développer en tant que place économique innovante et durable du premier plan pour les sociétés fintech et blockchain et pour les entreprises novatrices en général. C'est beau, hein ? Donc, voilà. On sait maintenant qu'une crypto-monnaie du type Bitcoin, donc, qui porte de la valeur, qui est un moyen de paiement, par exemple, c'est des actifs purement immatériels et du coup, on nous dit on n'a pas besoin d'adapter le droit en vigueur, ça existe déjà, donc faites vos business, tout va bien. Ok, alors on a déjà tout. Si je veux créer une crypto-monnaie qui me permettrait de financer les retraites, je peux faire une petite ICO, je peux créer donc de la monnaie et puis la distribuer et pas de souci, on a déjà le cadre légal puis le Conseil fédéral est tout à fait pour. Hein ? Ça peut être pas mal. Il y a même, en septembre 2020, le canton de Zoug, là où est basée la Fondation Ethereum qui a dit que on peut payer ses impôts en Bitcoin ou en Ether. Ça, ça devient intéressant. Ça, c'est le verrou. J'ai dit les impôts, on y reviendra parce qu'à quoi sert un impôt ? Il sert à imposer une forme de monnaie. Sinon, on ne l'utiliserait pas. Mais quand on nous oblige à l'utiliser, ben voilà, alors on nous oblige par la force. Si tu vas voir mes vidéos ou mon dossier sur l'histoire de la monnaie et des systèmes économiques, tu verras que ce que j'appelle l'astuce de Cresus. Donc, en gros, il y avait un gars qui s'appelle Cresus, plein aux as, parce qu'il allait chercher des petits minerais d'électrum hors et argent dans la rivière Pactol. Ça se situe actuellement en Turquie. Et puis, à partir de ça, il mettait sa marque de famille sur ses petits cailloux et il décidait, ben voilà, maintenant, c'est comme ça qu'il faut faire pour payer. Alors, il va chez le premier ou plutôt un de ses soldats, va chez un paysan et il dit, cette année, on a décidé qu'on n'avait pas de trucidés pour piquer ta récolte. C'est un chef de gang, c'est une mafia. Et il dit, cette année, on va te l'acheter, c'est génial. Alors, ok, je te l'achète, mais le paysan n'est pas content parce qu'il ne peut rien faire d'une rondelle d'un petit caillou doré. Lui, il a besoin de son blé. Et c'est là que tout se transforme parce que, par la force, par le soldat, il va imposer le fait que, oui, l'impôt impose l'utilisation de cette monnaie. Tu devras en rendre à la fin de l'année. Donc, si je t'achète ton blé, tu auras des rondelles puis comme ça, tu pourras rendre les rondelles à mon boss au château, le seigneur, qui obtient ainsi son pouvoir de seigneuriage. C'est comme ça qu'on appelle le pouvoir d'avoir des trucs gratuitement avec la monnaie. C'est le pouvoir que confère la monnaie, le pouvoir de seigneuriage. Donc, c'est sympa. Et ça a beaucoup plus de conséquences que ce qu'on imagine. Notamment, ça permet en fait de créer des grands empires parce qu'on va s'étendre en pouvoir payant des soldats avec une solde, en les payant, des mercenaires qui sont plus forts que les nobles ou plus nombreux que les paysans et mieux équipés et mieux. Donc, c'est génial pour conquérir ses voisins et surtout, en fait, ça crée l'économie de marché. Et l'économie de marché, ça demande de se spécialiser et du coup, ça développe le progrès scientifique, la science, la technique. Et on sort d'un mode traditionnel pour aller dans ce qu'on est, la modernité actuelle, le progrès. Donc voilà, tout ça, c'est issu de ça. Juste l'impôt qui impose une forme de monnaie. Donc, si on veut que ça marche, ma crypto-monnaie, pour pouvoir financer les retraites, il faudrait que ce soit accepté comme moyen de paiement des impôts. Sinon, ça ne va jamais marcher. Et c'est ce qui fait que toutes les monnaies locales ne fonctionnent pas. D'ailleurs, ça doit être fait pour. L'impôt qui impose la monnaie, d'ailleurs, pour être intéressant, comment est-ce qu'on en est venu à accepter la monnaie des banques commerciales et substituts monétaires ? A priori, on n'est pas obligé. Ok, alors on continue. Cette monnaie numérique, comment je la crée, ça existe déjà ? Est-ce qu'on ne l'aurait pas ? Eh bien, il se trouve que, oui, depuis quelques années, notamment depuis l'été 2021, la Banque Nationale Suisse est en train de faire des tests de ce qu'on appelle les monnaies numériques de banque centrale. Donc, pour faire bref, c'est toute la mouvance des crypto-monnaies qui a débarqué avec la blockchain du Bitcoin en 2009 et qui, tout d'un coup, s'est répandue partout. Et on s'est dit, hum, techniquement, c'est intéressant, mais pourquoi faire deux, trois adaptations parce que, nous, on veut un système pas trop anarchiste mais plutôt bien contrôlé où on peut faire ce qu'on fait dans les banques, on peut annuler des transactions, les remettre, contrôler, contrôler, contrôler. Donc, voilà, on a créé plein d'expériences de par le monde. Donc, depuis l'été 2021, il y a eu le projet Jura qui s'est fait entre la France et la Suisse. Ensuite, le projet Helvetia et le projet Helvetia phase 1, phase 2, phase 3. On a la phase 3 maintenant du projet Helvetia 2023, 2024 jusqu'en juin qui expérimente en fait une monnaie numérique de banque centrale qu'on dit monnaie de gros parce que c'est la monnaie interbancaire, celle qui circule que entre les banques qui permettent de se refinancer d'une banque à une autre parce qu'elles, elles ne se font pas confiance avec leur substitut monétaire. Les banques, elles aimeraient de la vraie monnaie ayant cours légal. Donc, en fait, elles s'échangent actuellement la monnaie ayant cours légal scripturale de la Banque Nationale. Eh bien, maintenant, ils sont en train de faire ça avec des registres distribués qui est une sorte d'extension du concept de blockchain qui a été lancé par le Bitcoin et cette monnaie numérique de banque centrale, elle est basée sur un logiciel, d'une solution de Corda qui est une entreprise développée par une entreprise appelée R3 qui a été créée il y a une dizaine d'années par un consortium de banques comme Barclay, Société Générale, Deutier Bank et c'est pour utiliser ces fameux DLT, Distributed Ledger Technology. C'est une technologie de registre distribué. Donc, ça fait quelques années que ça se développe, que ça avance, que c'est pratiquement mûr parce que, ben, c'est là. Déjà, chez les Chinois, c'est là, depuis 2022, depuis les Jeux Olympiques, ils ont lancé leur monnaie numérique de banque centrale et c'est là, elle est directement accessible du public, de tout le monde. Notamment dans WeChat, petite application qui fait tout, dans laquelle on peut faire ses paiements directement, on reçoit les factures, on fait les paiements, tchic, tchic. Voilà, les Chinois utilisent une monnaie numérique de banque centrale actuellement, largement expérimentée, donc, il y a assez de monde. Dans les autres pays, c'est pas encore mis en place comme ça, mais, alors, en Suisse, ben, c'est en place entre les banques et puis, ben, en juin 2023, Thomas Jordan, le président du directoire de la Banque Nationale de la Suisse, disait qu'il ne s'agit pas d'une simple expérience, il s'agit d'une monnaie réellement équivalente aux réserves bancaires et l'objectif est de tester des transactions réelles avec les acteurs du marché. Donc, tout est réel. Donc, c'est plus un test, c'est réel. Ça fonctionne. C'est pas une expérience à côté. Mais, pour le moment, ils ont un peu peur de faire une monnaie destinée au public et se gardent ça dans le petit cercle fermé des banques. Comme ça, il y a moins de risques. On peut encore expérimenter et voir ce que ça fait. Mais, Thomas Jordan complétait avec cette question « Est-ce que ça viendra vers le grand public comme en Chine ? » « Nous n'excluons pas que nous n'introduirons jamais des monnaies numériques de banques centrales de détail, mais nous sommes un peu prudents pour le moment. » Il faut savoir que les banques centrales mentent tout le temps parce que dès que un banquier central dit quelque chose, ça influence le marché. Donc, ils sont toujours très, 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 très prudents. Mais ça veut dire quand même que si on observe les signes, ils communiquent depuis pas mal d'années déjà là-dessus. La Banque des Règlements Internationaux aussi. Dans mon dossier sur les systèmes économiques, j'en parle. Et donc, voilà, on y est presque. On a tout ce qu'il faut. L'État pourrait créer carrément, directement, une monnaie numérique de banque centrale qui permettrait de distribuer leurs recettes. Il y a quand même juste un petit souci. C'est quand même qu'il faudrait passer à la création monétaire. Et ça, c'est pas encore tout à fait acquis. Donc, on fait du transfert actuellement. C'est pas dangereux le transfert. C'est juste convertir un système à un autre. Alors, en informatique, on a l'expression code is law. Donc, le code est la loi. Et c'est ce qu'on explique par exemple, quand un logiciel fait quelque chose ou ne le fait pas, c'est difficile de faire faire autre chose que ce qu'il est conçu pour faire. Dans la réalité, je peux toujours aller braquer ma banque pour faire quelque chose, mais quand un logiciel n'est pas conçu pour faire quelque chose, je ne peux rien braquer, je ne peux rien faire ce qui est en dehors du cadre. qui va décider qui on va tuer en cas d'accident, si c'est le piéton devant que je ne sais pas que je ne peux pas freiner, ou alors je dévie la voiture et je tue le conducteur. Je tue le piéton ou le conducteur ? Dilemme entre les deux. Il y a un algorithme qui décide. Et là, c'est le code qui décide ou le programmeur qui est derrière le code. Alors, probablement qu'on a résolu ce problème en faisant un tirage au sort aléatoire parce qu'on n'a pas envie de prendre une responsabilité. Donc, ce genre de choses, c'est code is law. Ça veut dire que maintenant, dans la création monétaire, historiquement, c'est Crésus qui crée sa monnaie pour lui. C'est de l'esclavage ce qu'il fait. On peut encore discuter de savoir si on est toujours dans l'esclavage ou pas. Mais toujours est-il que là, il y a un gars tout seul qui décide. Ensuite, c'est devenu un État. C'est Dame Helvetia. Petite allégorie de l'État suisse. C'est elle qui décide. Donc, c'est les politiciens. Et il y a eu tout un circuit du trésor, comme on pouvait l'appeler surtout en France, qui décide à un moment donné de quels projets on peut allouer. Alors, par exemple, il y a quelques projets que j'ai retrouvés en 1912, je crois, en Australie, des projets super intéressants de gens qui font ce qu'on appelle maintenant la théorie monétaire moderne, le chartalisme, qui permettent en fait de financer complètement. On a besoin d'argent pour l'hôpital ? Ok, on crée l'argent pour l'hôpital. On a besoin d'argent pour construire une centrale électrique ? On crée l'argent pour créer la centrale électrique. Donc, pour les infrastructures, tout ça, c'est génial. En Australie, ils ont fait ça il y a une centaine d'années. Ça s'est développé à une vitesse incroyable. La banque du Commonwealth, c'est comme ça. C'est juste incroyable. Et ensuite, en général, il y a des intérêts qui vont dans l'autre sens parce qu'au niveau international, ça ne va plus trop bien. Au niveau de l'inflation, c'est un peu compliqué. Il faut rééquilibrer parce qu'on a tendance à créer trop de monnaie qui va dévaluer son pouvoir monétaire. Alors, pour les gens qui font du commerce international, c'est compliqué. Mais pour les gens qui vivent en vaste clos, c'est bien. Alors, en Australie, ça s'est terminé quand les éleveurs de moutons qui voulaient vendre leur laine ont pris le pouvoir et ils ont enlevé tout ça et ils ont refait un système dans lequel on a décidé que c'est les livres sterling et ils ont fait un crédit en livres sterling à l'autre bout du monde et du coup, l'Australie est dirigée par les banquiers anglais. Souvent comme ça. Donc là, le circuit du trésor, il a été réduit à rien du tout depuis 1973, la loi de 73, comme on dit en français de France, ça interdit l'État de se financer par sa propre banque en fait. Donc, sans intérêt. Maintenant, on doit passer par des banques commerciales et rajouter l'intérêt. C'est comme ça que ça se passe actuellement partout. En Suisse, c'est arrivé en 2004 mais ça se pratiquait déjà avant. Passer par l'extérieur et par les politiciens. Par la peur que ça fasse de l'inflation. Donc, en fait, on a donné tous ses pouvoirs à une banque centrale et puis c'est la banque centrale qui est totalement indépendante. Vraiment très, très indépendante. Vraiment totalement indépendante. C'est très difficile de pouvoir avoir prise sur une banque centrale. Et en fait, ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais du coup, si on veut pouvoir créer un paiement des retraites par la création monétaire, ben là, apparemment, ça ne se fait pas. La banque centrale pourrait décider comme ça de le faire. Pourquoi pas ? Mais ça ne se fait pas. Donc, on pourrait utiliser un autre système et notamment ce code is law avec un algorithme. Un algorithme, ça sort de ce principe de banque centrale qui décide de tout mais en fait, qui ne fait rien parce qu'on a peur. On suit les marchés. On suit en fait les banques commerciales parce que la banque centrale, elle a des réserves qui doivent être... Les banques commerciales ont des réserves à placer en banque centrale et en fait, la banque, centrale crée la monnaie en fonction de ce que la banque commerciale lui demande. Donc, elle ne gère pas tellement. Là, il y a des banquiers qui ne sont pas d'accord. La banque d'Angleterre dit que c'est comme ça que ça marche, que la banque centrale ne maîtrise rien en fait. Et les banques plutôt latines disent oui, oui, on maîtrise la création monétaire. Ils ne sont pas d'accord sur le même boulot en fait. C'est assez marrant de voir ça. Donc ici, on pourrait dire avec code is law qu'on sort ce système. Donc comme ça, on ne dépend pas en fait des conjonctures où on dit tout va bien, je vais créer une entreprise, je vais acheter un appartement, donc je m'endette à fond parce que l'avenir est radieux. Et quand il y a une crise qui arrive, alors plus personne ne fait de crédit. Donc en fait, on a du crédit qui est à fond ou rien du tout, à fond, rien du tout. Puis on est dans des politiques d'austérité. Allez, on dépense, austérité, c'est pas très stable en fait. Donc là, on dépend de ce genre de système. Donc finalement, on pourrait essayer de dépendre d'un autre système avec CodeIsLaw, on pourrait se dire qu'il y a un algorithme comme dans le Bitcoin qui détermine qu'il y a 21 millions de Bitcoins maximum qui sont créés et pas plus. Là, on en a déjà 19 millions qui sont créés. Ils sont créés toujours plus lentement et on les donne à ceux qui vérifient le réseau, donc les nœuds, ce qu'on appelle aussi les mineurs par analogie avec je vais miner pour aller chercher de l'argent ou de l'or. Donc en fait, là, on ne peut pas tricher avec l'algorithme. Donc on pourrait faire un algorithme pour gérer les retraites. C'est assez stable parce qu'en fait, on connaît la démographie assez à l'avance avec la loi des grands nombres en fait, qu'il y a des gens qui meurent ou pas. On ne sait pas quand ils vont mourir mais statistiquement, on sait quand ils vont mourir. Donc en fait, on peut calculer à l'avance quelle sera la quantité de monnaie à disposition. Donc en fait, les autres acteurs qui créent de la monnaie comme la Banque Nationale Suisse peuvent s'ajuster sur ce facteur-là. Donc on pourrait assez facilement juste faire un test pour 5 milliards par année. 5 milliards, c'est rien du tout parce que tu sais combien elle crée la Banque Nationale en milliards ? J'ai été regarder un peu les statistiques. C'était un moment que je n'étais pas allé voir. Eh bien, si on reprend ces 20 dernières années, depuis 2004, on était à peu près à 100 milliards stable jusqu'en 2007. Ensuite, crise bancaire, financière, tout ça, on crée 100 milliards par année et ça se stabilise un peu mais avec la crise Covid, on était à 1000 milliards dans le bilan de la BNS. Donc on est passé de 100 milliards à 1000 milliards. On est un petit peu redescendu, on est à 800 milliards. Si je lise tout ça, ça fait que sur 20 ans, on a 40 milliards qui sont créés par la Banque Nationale Suisse chaque année. C'est son bilan. Donc son bilan, ce sont des dettes mais en fait, les dettes, ben c'est ça. Ça, c'est une dette de la BNS. Eh bien, c'est avec ça que je paye. Donc en fait, une dette, toute forme de dette peut être utilisée comme moyen de paiement. C'est d'un côté en avoir, d'un côté une dette. Si on réduit, si on rembourse toutes les dettes, il n'y a plus de monnaie. Il reste un peu que les pièces vu qu'elles ne sont pas faites. Mais comme il y en a, je ne sais plus, 80 milliards, ben 80 milliards de francs, ça ne va pas suffire avec les énormes milliers de milliards qu'on a dans tout le reste. Parce qu'il faut savoir qu'avec le merveilleux système des réserves fractionnaires, il est possible pour un franc déposé à la BNS pour une banque d'en émettre 40. Donc potentiellement, il peut y avoir 40 fois plus que dans le bilan de la BNS. Donc en fait, si on a 1 000 milliards à la BNS, on peut avoir 40 000 milliards en circulation. Donc mes petits 88 milliards de pièces de monnaie, ce n'est pas grand-chose. Et 5 milliards sur 40 000 milliards potentiels, c'est rien du tout. Donc on pourrait faire une toute petite expérience pour notre conseillère fédérale qui doit gérer le dossier. On pourrait se dire que voilà, on prend notre courage à deux mains, on crée une blockchain, on a déjà tout ce qu'il faut techniquement au standard suisse. La loi suisse est pour, le conseil fédéral est pour les blockchains, est pour les registres distribués et on fait déjà juste cette 13e rente AVS qu'on va donner à tous les retraités. Allez ! 2 000 balles, 2 500 balles tant qu'à faire, comme le revenu de base. Donc après, peut-être qu'on pourrait imaginer généraliser pour l'ensemble des retraites, pour un revenu de base, pour plein de choses. Bon alors là, attention, attention, parce que si je commence à dire tout de suite ça, on va dire ouh là là non. On va faire juste un test pour voir ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait dans l'inflation ? Parce que donner des milliards à des banques, en général, ça fait gonfler la bourse ou ça fait gonfler le bitcoin. Ça ne le dit pas tout, mais le bitcoin, il augmente beaucoup, il est totalement corrélé à la création des dollars. C'est la meilleure corrélation qu'on ait trouvé. Donc en fait, dès qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, ils le stockent là et ça ne bouge plus. Donc il n'y a pas de circulation. Mais dans l'inflation, c'est l'économie réelle, c'est la circulation qui fait aussi l'inflation. Donc si le but, c'est aussi le code is low de ne pas créer trop d'inflation, on peut déjà juste créer avec ces 5 milliards et tester avec les retraités de leur donner leur 13e rente AVS sans qu'on doive ponctionner les familles, comme disent certaines affiches, sans qu'on doive ponctionner les salaires. On pourra même imaginer un jour baisser les cotisations sociales sur les salaires pour pouvoir en fait avoir plus d'argent pour les gens qui travaillent et du coup, avoir plus d'argent pour les retraités, pour les gens qui travaillent, pour tout le monde sans que ça fasse trop d'inflation. Alors l'inflation, c'est quand même, c'est de l'argent qui circule un peu plus. Donc il faut faire des tests. Par exemple, il y a eu une petite expérience durant la période Covid dans mon village. Ça s'est fait. On a reçu de la monnaie, comme ça, sorti nulle part, des bons. Waouh ! Et avec ça, j'avais 150 balles, quelque chose comme ça. Je pouvais les dépenser. Et qu'est-ce que j'ai observé ? Une file d'attente devant le boucher. Gigantesque. Les gens veulent manger de la viande alors que d'habitude, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens. Une file d'attente chez le coiffeur. Moi, je suis allé chez le coiffeur. Comme ça, je profitais. Et puis, les restaurants étaient pleins. Donc c'était surtout aussi pour relancer l'économie locale et ça a très bien marché. Donc on voit que c'est de l'argent qui circule. Donc donner plus d'argent à des retraités, en fait, c'est surtout donner de l'argent pour qu'ils aillent se faire des coiffures. On ne délocalise pas. Des restaurants avec les petits-enfants aussi. Et puis, encore une fois, augmenter un peu l'économie locale. Donc ça circule. Donc c'est bénéfique à l'économie locale. Mais c'est dans la formule de l'inflation. Donc à tester. Voilà, voilà. Alors garde l'esprit ouvert. Réfléchis à ça. Voilà, envoie cette vidéo à tous tes responsables politiques que tu connais pour essayer de faire connaître cette idée. Cryptomonnaie, création monétaire, on en teste. On teste déjà. On risque rien à 5 milliards sur les 40 qui sont créés chaque année. Et on continue avec tout ça. Et voilà, tu peux aussi mettre un pouce. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Allez voir ma vidéo sur la playlist L'astuce de Crézus pour renseigner sur la création monétaire. Jouer au jeu de la monnaie aussi pour comprendre encore mieux tout ça. Et avec ça, peut-être qu'on va changer le monde. Peut-être qu'il y aura une révolution sans qu'on doive piquer de l'argent à quelqu'un mais juste créer ce qu'on a besoin quand on en a besoin tout d'un coup. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada